Cool! All right! Aujourd'hui, en fait, au Gamma Popcast, on va parler d'autres choses. En fait, on va toujours parler de powerlifting un peu aujourd'hui, mais je m'adresse peut-être beaucoup plus à des lovers ou à des nouveaux lovers qui sont en route pour voir leur première compétition ou qui ont déjà fait un peu leur première compétition, mais ça n'a pas bien été, où ils envisagent de faire leur première compétition parce que, tu sais, ça fait quand même plusieurs semaines que, tu sais, nous, avec nos athlètes, on va dans des mines, on s'en va à Montréal, Saguenay, peu importe, un petit peu partout au Québec. Puis c'est cool parce qu'on voit que le sport grandit, on voit de nouveaux visages, on voit des jeunes gars qui veulent forcer, des filles aussi. Puis ça, c'est super cool, mais aussi, en même temps, il y a un encadrement qui est peut-être moins rigoureux ou parce que peut-être que vous faites, en fait, vous faites plusieurs erreurs que vous faites pendant un meet, puis c'est, bien, c'est autant, c'est dommage pour vous autres parce que c'est, peut-être que l'expérience ne sera pas A1, puis ça va vous permettre de, comme, peut-être des erreurs, je ne sais pas si je continue, mais aujourd'hui, ça, en écoutant le podcast, en fait, ça va faire en sorte que, si ça va être des erreurs que tu vas pouvoir éviter à ton prochain meet, puis vraiment te focusser sur ton meet, puis de dire, ah, crime, c'est vraiment nice, c'est les, qu'est-ce que j'ai appliqué à la lettre, ça va vraiment aider. Donc, c'est pour toi, nouveau leveur, ou pour toi qui veut juste envisager de faire de la compé, ou pour toi, l'entraîneur qui amène tes premiers athlètes en compétition, je te donne les erreurs à éviter pour la première compétition de part-lifting de tes athlètes. Donc, comme d'habitude, un peu, on a un format aussi pour les gens qui veulent le voir en PowerPoint sur YouTube, vous pouvez aller voir sur YouTube Gamma Performance, j'ai comme un petit format PowerPoint pour vous autres. Donc, il y a vraiment cinq problématiques que je pense que j'ai remarqué le plus, il y a peut-être des fois des petites erreurs, plus, tu sais, qu'on en parle quand on vous voit sur le terrain, sur la compétition, sur la plateforme, mais on a vraiment cinq problèmes qui ressortent vraiment gros. La première des choses, c'est que vous ne connaissez pas vos règles. C'est super important de bien connaître les règles. Fait que donc, de connaître tes règles sur comment, mettons, quand l'arbitre au squat, tu déraques ta barre, tu te places, là, les arbitres vont déraquer, tu squats, là, tu squats, puis quand tu termines ton mouvement, tu n'avances pas, tu attends le mot « rack ». Fait que là, ensuite, tu rack. Même affaire au bench, bench, souvent, c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de monde oublie, oublie les commandes. C'est ça qui est dommage un peu parce que, tu sais, vous manquez des essais puis ça ne vous permet pas de vous challenger jusqu'au max. Même affaire, quand vous êtes au bench, vous vous placez, assurez-vous d'avoir les talons bien au sol, que les fesses restent toujours sur le banc quand vous poussez, gardez la tête écrasée dans le banc, on déraque la barre, et ensuite, l'arbitre en chef va vous dire « start », fait que vous amenez la barre au chest, ensuite, vous attendez le mot « press », on « press », fait qu'on « lock » les coudes, puis après ça, on va finir avec le mot « rack », puis là, on va mettre ça dans le rack. Au deadlift, il y a un petit peu moins de règles, c'est super important, la première des choses, de vous placer bien comme il faut, puis de tenir la barre jusqu'en haut, puis ensuite, l'arbitre va vous dire « down », puis vous allez pouvoir descendre, fait que descendez, puis gardez toujours les mains sur la barre, c'est super important. Ça, c'est vraiment les règles de base. Il y a les règles aussi, de bien connaître aussi, savoir que votre équipement doit être homologué au niveau de l'IPF, fait que des ceintures, autant les boxeurs, les bobettes, le singlet, les t-shirts, ça, souvent les t-shirts, on ne vous le savait pas, mais c'est, si vous ne faites pas partie d'une équipe, vous ne pouvez pas porter n'importe quel t-shirt, vous ne pouvez pas porter un t-shirt de Metallica en compétition, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, vous devez peut-être porter des gilets soit unis, juste d'une couleur, ou tout ce qui est IPF approuve, fait qu'il y a un t-shirt SBD, ou Titan, peu importe, moi, je ne suis pas vendu d'une marque. Donc, ça, c'est super important. Aussi, des petites règles, on va dire que c'est plus des règles que si vous mettez, si vous mettez, exemple, de la poudre à bébé, bien ça, c'est super important de respecter peut-être plus l'environnement de la compétition. Souvent, je remarque que oui, des fois, vous mettez de la poudre à bébé, vous ne savez pas comment trop les mettre. Donc, c'est de demander toujours au pire à quelqu'un ou à votre partner, avec votre ami qui te donne un coup de main lors de la compée, de la mettre. Ne touche jamais à la poudre à bébé parce que si toi, tes mains touchent à la poudre à bébé, bien premièrement, ça se peut que tu vas japper tes bords, puis en même temps, bien là, tu viens mettre de la poudre à bébé sur la barre à deadlift, puis ça aussi, ce n'est pas vraiment intéressant pour les prochains levers. Donc, ça, c'est super à faire attention. Puis, il y a toujours une zone aussi à la poudre à bébé, fait qu'assure-toi de respecter les gens puis de juste rester dans la zone où qu'on met la poudre à bébé. Ensuite aussi, les petites règles, c'est peut-être pas des grosses règles, mettons, de compétition, mais tu as toujours droit à une personne pour te donner un coup de main et non quatre. Je sais que des fois, si vous venez en gang, vous avez des amis, puis tu sais, c'est super cool puis on aime ça vous voir, mais faites attention de respecter l'environnement des autres athlètes puis aussi des coachs qui sont déjà là avec leurs athlètes. Fait que c'est, oui, tu fais ton livre, super content, nice, déplace-toi puis retourne dans le fond pour laisser la place aux autres pour que c'est une circulation. Fait que ça, c'est des petites règles comme juste de compétition, juste bien savoir puis c'est juste comme, juste plus simple puis c'est juste plus cool puis des fois, tu sais, ne vous gênez pas. On est plusieurs coachs puis si on est là pour vous aider au besoin, fait que juste de poser vos questions. Une des règles les plus que j'ai remarqué, c'est vraiment les cartons. Vous avez vos cartons avec vos noms à écrire pour les essais. Vous avez seulement une minute pour la donner. Fait que si vous n'avez pas le temps d'aller à l'autre bout, attendre, jaser puis revenir, c'est plus que la décision se prend là. T'as fini ton essai, parfait, il faut que tu saches un peu quoi faire. Donc, ça, ça vient un peu à une autre règle qu'on va en parler, mais peut-être avoir un plan de match. Donc, c'est plusieurs petites règles comme ça. Fait que, c'est honnêtement, de juste bien connaître vos règles, ça va vraiment vous aider beaucoup. Je pense que ça va vraiment vous calmer si vous êtes tout seul dans ce processus-là, tout simplement. Warm-up, trop rapidement. Ça, souvent, ça nous arrive de vous voir aller que, bon, je ne sais pas, votre premier essai, vous attendez déjà, mettons, une demi-heure avant votre premier essai, je pense que c'est peut-être pas normal ou que vous faites des warm-ups ben trop rapidement ou ben trop élevés par rapport à votre premier essai puis là, vous êtes brûlés puis vous n'êtes plus capable de lever. Donc, c'est comme un peu en fin de semaine, tu as une compétition, je vois un jeune, il manque ses trois benches puis c'est dommage parce qu'il a écrit, mais il venait de le faire comme en warm-up plusieurs fois, mais il a tellement fait trop rapidement ses warm-ups qu'il s'est brûlé lui-même puis il a rendu sa plateforme plus capable de lever. Donc, ça, c'est l'importance de comme bien gérer tes warm-ups, puis prendre le temps. Souvent, c'est sûr que vous le savez peut-être pas, mais on a toujours trois essais par lever, donc trois essais au squat puis là, c'est mettons le flight A puis le flight B, donc il faut juste s'assurer bon, on est dans quelle flight puis de bon, les faire au bon moment. Moi, je dis souvent à mes athlètes qu'une compétition, c'est un peu comme un gym dans le sens que si ça te prend 20 minutes de warm-up de 0 à 300 livres au bench, on va essayer de garder un 20 minutes aussi ensemble pour la compétition pour que ça garde le même temps et le même feeling comme au gym. Donc, c'est vraiment ça un peu l'important. Et ensuite, tu peux aussi toujours aller te gauger avec les écrans qui sont en avant puis de voir comment que les lever, ça se passe, ça roule-tu bien, ça roule-tu pas bien. Donc, ça aussi, pour vous laisser prendre le temps de dire que mes warm-ups sont bien faits puis sont faits au bon timing. fait que c'est généralement, c'est une minute par lever. Mettons, vous êtes au squat, mais c'est une minute par lever pour faire vos squats tout le temps puis c'est une minute par lever. Donc, si vous pouvez quand même vous gauger avec ça de dire « Ok, il y a combien de lever ? » en fait, une minute chaque, « Ok, bien, si j'ai tant de temps pour faire mes warm-ups. » Fait que warm-up trop rapidement, je pense que c'est comme un gros game changer. Fait que c'est de savoir un peu quoi faire aussi comme warm-up, ça va vous aider. Et surtout, bien, prenez votre temps un peu aussi de ce côté-là. Souvent, vous n'êtes pas focus. T'sais, vous êtes comme un peu, c'est tout éparpillé à gauche, à droite, vous oubliez les affaires, vous courrez après quelque chose, vos wrist straps sont genre dans votre sac à dos puis là, votre ceinture est comme à côté de la crêpe, puis là, bon, vous cherchez vos écouteurs, vos cartons et pas genre ailleurs. Ça, souvent, vous êtes peut-être un peu trop stressé pour tout ce que l'environnement, c'est normal. Vous êtes peut-être, tu sais, vous êtes à votre première compétition, c'est pas comme dans votre gym, vous êtes dans un milieu compétitif avec des personnes que c'est bon, vous connaissez pas, fait que c'est oui, c'est le fun, tu sais, mais en même temps, calme, tu sais, restez focus, mettez dans votre zone, tu sais, mettez toutes vos affaires dans un coin, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste une compétition, mais c'est, amusez-vous surtout, mais surtout, reste focus, reste dans ta zone, c'est pas à toi, le lever, de commencer à courir à gauche puis à droite, c'est plus à ton ami, ton partner qui doit faire un peu cette job-là, de déraquer, parfait, t'es dans quatre lovers, parfait, là, c'est le temps de mettre ta ceinture, malade, good, mettre les wrist wraps, donne-moi tes écouteurs, ok, parfait, donne-moi tes cartons, c'est moi qui vais diriger tes cartons, tu sais, fait que là, t'enlèves des éléments, en fait, pour que ton ami puisse te handler bien comme il le faut, un peu comme si ton ami était ton coach, fait que c'est ça le but, le but, c'est vraiment que tu puisses te calmer puis que tu restes dans ta zone, dans ton focus puis que tu puisses t'amuser puis en profiter pleinement de tes PR ou profiter pleinement de ta compétition tout simplement. Donc, souvent, ça arrive puis ça fait, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est quand vous êtes plus focus et que vous êtes, tu sais, vous manquez vos essais puis après ça, bien, c'est juste dommage un peu pour vous autres dans cette expérience-là, mais je pense que vous êtes capable de faire ce petit plus-là. restez un. En fait, ce n'est pas beaucoup de tous les athlètes qui sont comme ça, mais il y a quand même des fois des athlètes qu'on remarque, ils pensent tout connaître puis ils pensent tout savoir, surtout quand c'est leur première compétition puis des fois, ils vont comme être déçus, fâchés des arbitres de leur corps, comme de la profondeur, de la pose au chess ou peu importe. Hey, c'est ta première compétition, tu sais, même si tu es là pour battre des records provincials ou autres, c'est quand même à ta première compétition, tu sais, oui, tu es fort, tu mérites tout, mais en même temps, tu sais, tu es juste là pour lever des charges comme tout le monde puis ici, les arbitres font leur job, font leur meilleur job possible pour pouvoir coller puis ici, c'est trois arbitres, fâchés, tu as deux arbitres qui collent rouge, mais ça se peut clairement que c'est pas juste la faute d'un arbitre, il y en a deux qui l'ont vu que genre ta profondeur n'est pas assez bonne ou s'il la pose au chess et c'était pas bon ou si c'est comme, tu sais, vous avez, si les arbitres sont là puis ils font super bien leur job. Donc, tu sais, reste un envers toi-même, envers les autres athlètes puis surtout envers les arbitres qui sont toujours présents. Fait que ça ressemble pas mal à ça ou de ce côté-là, c'est juste ça, c'est des fois, je le remarque, mais c'est plutôt rarement qu'on voit ça, les athlètes qui pensent tout connaître, mais ça arrive parfois. Le dernier et non le moins, je pense que la cinquième problématique, c'est souvent que vous n'avez pas de plan de match, c'est-à-dire que vous n'avez aucun essai puis là, par lifting, malheureusement, il faut un plan de match quand même assez bien détaillé, de savoir c'est quoi tes premiers essais puis ensuite, de savoir un peu ce que tu fais comme deuxième, ce que tu fais comme troisième, ce que tu fais quand tu rates ta premier essai. Donc, moi, aujourd'hui, que je vais faire avec ça, je vais vous donner une ligne directrice. Donc, c'est simple, ton premier essai devrait toujours être, surtout quand c'est ton premier meet, je pense que pour calmer le stress, fais donc des essais qui sont quand même assez faciles. Fait que c'est que, mettons, si vous travaillez en RPE, peut-être un RPE8, c'est sa plateforme. Fait que c'est que tu es capable de le faire ou peut-être quasiment comme un dernier warm-up. Vous comprenez un peu le sentiment que je veux faire selon vous, vous comprenez. Donc, faites un premier essai qui va vous mettre en confiance, peu importe ce qui se passe, surtout peu importe ce qui se passe. Ensuite, c'est la majorité du temps, mettons, on va y aller avec un squat et un dead. Après ça, si votre premier essai est super facile, vous pouvez augmenter de 10 kilos. Mettez-vous, si c'est difficile, peut-être que je vais augmenter de 2.5 ou de 5 kilos. Si c'est correct, je vais augmenter de 5 ou 7.5 kilos. Si c'est facile, je vais peut-être augmenter de 10 ou 12.5 kilos. Donc, ça devient un peu une ligne directrice. Ensuite, c'est de vous connaître, mais surtout, comme je vous dis, avoir un plan de match, de savoir un peu c'est quoi vos essais. C'est super important. Un des trucs que je vois le plus souvent et que vous ne devez jamais faire, c'est quand vous manquez votre premier essai, même si c'était facile, tu ne demandes pas tes charges. parce que si tu manques tes 3 livres, tu es out et là, c'est exemple, ton prochain état, tu vas aller aux provinciaux, tu ne peux pas les accéder. Il faut que tu fasses une autre compétition. Donc, si tu manques ton premier essai, tu gardes ton premier essai et tu le refais. C'est que le. C'est que un livre par levé. Puis ensuite, si tu manques ton deuxième essai puis que tu veux mettre plus parce que c'est un deuxième essai de, mettons, exemple, au squad, manque de profondeur mais que tu trouvais ça facile puis tu veux faire un troisième essai, tu as le droit pareil puis tu choisiras mais au moins, tu en as un qui était déjà sécurisé. Fait que juste ça, c'est super important. Quoi d'autre pour le plan de match? Je pense que ça fait pas mal le tour de ce côté-là. Si vous avez des records, c'est juste de bien les noter aussi puis de le dire à la table. et je pense que ça fait vraiment le tour. En gros, de juste jamais oublier de simplement connaître vos règles, connaître les règles de la FQD si vous vous faites ou même si vous êtes dans d'autres fédérations, juste de connaître les règles de cette fédération-là. Ensuite, par la suite, faites attention à vos warm-up et restez quand même dans le beat mais c'est de faire attention. Reste focus, évite le stress même si c'est stressant quand même dans la première compétition mais c'est amuse-toi surtout. Reste un. T'apprends, t'es un apprentissage fait que tu vas avoir toujours des chances même si mettons les records ne sont pas aujourd'hui. Tu vas toujours avoir la chance de refaire tes records sur un autre meet mais surtout, fais-toi un plan de match pour pouvoir te permettre d'avoir tes records. Le plan de match va être la partie la plus importante. Si vous avez des questions ou autres encore plus sur comment avoir un plan de match bien détaillé, n'hésitez pas vraiment à m'écrire. Ce n'est pas vrai, honnête, moi, ce que j'aime le plus c'est de voir vraiment des jeunes gars, des jeunes filles qui veulent commencer ou des nouveaux loveurs qui veulent juste faire du powerlifting et qui veulent vraiment forcer. Je pense que vous avez votre place, autant qu'il y a des loveurs qui ça fait 10 ans qu'on est là, mais vous avez vraiment votre place et on veut de plus en plus des athlètes comme vous autres, des jeunes qui veulent forcer, des jeunes qui sont super motivés, c'est beau à voir aller, c'est beau à voir la communauté d'athlètes en force qui grandit. Donc, si c'est juste des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider, ça va me faire plaisir de vous guider à ce moment-là. Donc, aussi simple, gamin.performance sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, vous pouvez m'écrire sinon des barres en bas powy, p-o-w-y-y de powell, vous pouvez venir m'écrire aussi à ce moment-là. On est là pour ça, on est là pour vous aider. On est là pour changer un peu le monde de l'entraînement et de la force. Si vous aimez aussi les podcasts, n'hésitez pas à partager. Partagez-le à vos amis aussi comme aujourd'hui, je pense les erreurs à éviter pour la première compétition. Si vous avez des amis qui veulent faire leur première compétition, qui ne savent pas trop quoi faire, envoie-leur le podcast, envoie-leur au pire notre page Instagram ou peu importe, mais c'est surtout qu'ils puissent être en contrôle lors de la compétition. de vous juste dire qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui et de le répéter à vos amis, ça va les aider grandement. Sur ça, bon entraînement, restez focus et force en masse. J'ai bien hâte de vous voir dans un prochain meet. Bye.